Bonsoir à tous. Je ne vais pas vous dire que c'est un plaisir de se retrouver, puisque je l'avais déjà dit aux militants du MR il y a un mois, lors de l'adoption de nos nouveaux statuts, mais malgré tout, je dois vous dire un immense merci. Est-ce que vous avez une idée du nombre de militants libéraux qui sont réunis aujourd'hui ? Vous êtes plus de 4 500 ce soir, et je voulais vous dire merci du fond du cœur. Alors je voudrais aussi en profiter pour remercier l'ensemble des équipes de l'Open VLD, qu'elles soient dans les cabinets ministériels, à travailler au quotidien, à améliorer le sort de 11 millions de Belges, les équipes également du mouvement réformateur, aussi dans ces cabinets au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. remercier les collaborateurs du parti, je voudrais avoir un mot tout particulier pour mes collaborateurs, parce que sans eux, ce soir, ça n'aurait pas été possible, au même titre d'ailleurs que d'autres, et ce soir, je voulais vous dire à quel point je suis extrêmement fier de vous, et je vous demande vraiment de les applaudir chaleureusement. Alors ce soir, il y a une personne qui devait parler, et qui n'a pas pu parler. Et c'est un accident du travail, pour une ou un politique, c'est presque une ironie de l'histoire, c'est-à-dire qu'en politique, quand vous perdez votre propre voix, c'est compliqué d'aller chercher celle des autres. Mais je connais son talent, je connais sa pugnacité, je connais sa force de travail, je connais surtout le lien tout particulier qu'elle a créé avec nos concitoyens. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, à mes côtés, mon amie Sophie Wilmès. Sophie m'a bien dit qu'elle ne ferait pas un long discours, mais vous allez comprendre pourquoi. Non, je ne ferai pas de discours du tout. Donc je voulais juste remercier, vous prouver que j'ai vraiment perdu ma voix, vous dire que, et certainement dire à ceux qui se réjouissent un peu vite en dehors de cette place que j'ai perdu ma voix, que c'est temporaire. Voilà, vous dire aussi que le principal aujourd'hui, c'est d'être ensemble. Et donc quand on se verra et qu'on boira des verres ensemble, je vous ferai des signes, je vous ferai des grands sourires, et c'est ça qui compte. Merci beaucoup. Merci Sophie. On a un petit. Kassem. Un bon bouquet. Voilà, c'est pour te donner un peu de courage, parce que c'était une déception, bien évidemment, pour Sophie, de ne pas pouvoir dire un mot. Pour te remercier aussi, pour tout ton travail au quotidien. Tu sais quoi? We are in politics. And I'm a foreign affairs minister. And I can't help myself, I'm sorry. Razia, this is about losing our voices. So I think this belongs to you, because we should never forget you and all the women and girls in Afghanistan. Thank you. Applaudissements Applaudissements Alors, il faudra bien commencer par le discours à un moment donné, mais vous comprendrez, puisqu'on vous l'a dit au début, que je ne peux pas commencer ce discours sans souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman, qui aujourd'hui passe une décennie, et donc simplement, joyeux anniversaire, maman. Applaudissements Par ailleurs, ça me permet aussi de commencer mon discours, car à l'occasion de ce 175e anniversaire, je me suis posé la question de savoir comment et pourquoi, ainsi que quand, j'étais devenu libéral. Et en fait, c'est un souvenir d'enfance, puisque ma maman, que vous venez d'applaudir, tenait un magasin. Et un jour, dans la commune de Carnion, qui a vu la création du Parti Socialiste, et malheureusement pour les habitants, ça ne semble pas leur avoir porté beaucoup de chance, Et bien, il y avait un jour de grève nationale. Et lors de cette grève nationale, j'étais enfant, je devais avoir 7 ou 8 ans, il y a des syndicalistes qui sont rentrés dans le magasin, pour obliger ma maman à le fermer. Ce jour-là, j'ai compris l'importance de la liberté, mais aussi à quel point, même dans des petits gestes anodins, elle était fragile et sans cesse menacée. Elle est aujourd'hui menacée par le populisme. Elle est menacée par l'illibéralisme. Elle est menacée par toute une série de théories que certains regroupent sous le nom de wokisme. Aujourd'hui, les libéraux, plus que jamais, sont le seul rempart contre la violence du collectivisme et contre la prison du communautarisme. Notre rôle est bien évidemment de défendre l'intérêt général. Je vais y venir, monsieur, ne vous inquiétez pas. Pas trop longtemps. Ces libertés, elles sont fondamentales pour chacun d'entre nous. Et notre rôle est de défendre l'intérêt général. Nous ne sommes pas une formation politique qui défendons une catégorie contre une autre de la population. Mais aujourd'hui, force est de constater que toutes ces idéologies, que toutes ces dérives menacent grandement une catégorie de la population en particulier, qu'est la classe moyenne. Cette population sans laquelle il n'y a pas de démocratie. Déjà, Aristote le disait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus d'attaques contre cette classe moyenne, avec aussi cette idée selon laquelle demain sera moins bien qu'aujourd'hui. Il y a au moins trois domaines dans lesquels nous devons rendre confiance, nous devons rendre espoir. Le premier, c'est celui de l'éducation et de l'enseignement. Il faut permettre à chacune et chacun d'avoir les outils qui leur permettent de décider de leur vie. L'État ne doit pas se retrouver à chaque volant de voiture, mais il doit bien se retrouver à chaque carrefour. Nous n'avons pas à vous dire ce qu'est le bonheur. Nous n'avons pas à vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Mais l'État doit vous donner les outils nécessaires pour que vous puissiez poser vos choix, en assumer les conséquences et à la fin de votre vie pouvoir vous retourner et dire que vous en avez fait quelque chose. Le deuxième domaine qui tient à cœur des libéraux, c'est bien évidemment la question du travail et avec elle, celle de la fiscalité. Il n'est plus possible de continuer dans un État où la fiscalité est sans cesse concentrée sur le revenu médian. Aujourd'hui, pour chaque euro gagné au-delà de 2300 euros net, qui est le revenu médian, vous êtes taxé à 50%. Certains estiment même que l'on est riche à 3 ou 4 000 euros. Mais savent-ils la réalité d'un ménage avec des enfants ? Il faut réhabiliter l'ambition. Il faut réhabiliter le mérite. Il faut réhabiliter l'effort. Il faut beaucoup plus récompenser celles et ceux qui travaillent et surtout, surtout, les remercier de construire chaque jour notre pays. Le troisième domaine, c'est celui de la sécurité. La sécurité est ce que l'État peut apporter aux plus fragiles d'entre nous, aux plus précaires. Ce n'est pas une politique qui est hostile. Elle est considérée comme telle pour ceux qui, au quotidien, ne vivent pas dans les quartiers difficiles, ne vivent pas dans des rues où l'impunité règne, dans des rues où on n'ose pas se plaindre de certains méfaits. Notre pays, et je salue l'action de Vincent Van Kuykenborn, doit punir plus rapidement toutes les peines, qui doivent être exécutées, et nous devons marquer une différence plus nette entre le citoyen qui respecte les règles et ceux qui ne le respectent pas. Il ne peut y avoir de vivre ensemble. Il ne peut y avoir de démocratie libérale sans règles, sans valeurs. Notre rôle, 175 ans après notre création, n'est pas de succomber aux effets de mode, n'est pas de courir après quelques effets de manche ou de médias. Notre rôle, en tant que formation politique, en tant que famille libérale, est de donner un cap à la société, de lui garantir le respect de ses valeurs, et de faire en sorte que chaque jour, tous les défis qui s'ouvrent à nous, que ce soit le défi climatique, celui de la justice fiscale ou sociale, le défi également des nouvelles technologies, qui sont une chance pour notre bien-être et notre pays, ces défis ne doivent plus être vus comme des craintes. Nous ne devons pas avoir peur. Ces défis sont des opportunités, et ces opportunités seront réalisables, deviendront notre avenir désirable, pour autant que nous fassions comme les libéraux savent le faire, confiance en l'être humain. Alors, je sais qu'il y a les food trucks qui vous attendent, et que vous avez déjà été bien patients. Merci beaucoup. Mais je voulais vous dire encore quelques mots. C'est que si notre parti a 175 ans, notre pays célébrera en 2030, son bicentenaire. Plus que jamais, notre pays a besoin d'un New Deal libéral pour affronter tous ces défis du futur, pour permettre aux jeunes de notre pays d'envisager l'avenir avec enthousiasme, pour rejeter toutes celles et ceux qui ne prédisent que malheur, décroissance et problème à venir. Nous devons pour cela, avec Egbert, assurer une chose, notre famille politique doit être la première famille politique du pays en 2024. Aussi, nous avons aujourd'hui notre 175e anniversaire. Je suis certain que nous aurons le 176e, le 177e, le 178e. Je suis certain que nos valeurs sont éternelles, que notre projet est éternel, et que notre famille politique est éternelle. Juste un mot pour conclure. Simplement vous dire merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour votre enthousiasme. Il sera indispensable pour les combats que nous devons mener. ces combats seront de l'ordre d'une lutte culturelle, de pouvoir faire comprendre à quel point le libéralisme est la seule philosophie politique qui a fonctionné dans l'histoire de l'humanité. C'est la seule qui amène un tel niveau de bien-être sur le plan de l'éducation, de la santé, des richesses partagées. Nous devons être unis ensemble. Samen, Sterker d'Hanoït, soyez fiers d'être libéraux!